Merci Madame la Présidente. Comme vous venez de le souligner, c'est une délibération qu'on peut tout à fait qualifier de cadre. Bien qu'elle ne quantifie pas les choses, elle donne un certain nombre de grandes orientations à cette politique-là. Je serai relativement bref dans sa présentation, je ne vais pas la reprendre dans ses grandes lignes. Je dirais simplement en essence que cette étape du plan R-Energie-Climat que nous franchissons aujourd'hui marque l'entrée de notre naissance de métropole dans une nouvelle période. Période de mise en cohérence de notre projet territorial métropolitain avec l'absolue nécessité d'atteindre les objectifs globaux chiffrés pour le coup que nous avions révisé en décembre 2014. En effet, légitimement, nombre d'entre nous, nombre d'entre vous, avaient précédemment pointé que l'ambition que nous affichions semblait inatteignable. Division par deux des consommations d'énergie d'ici 2050, division par quatre des émissions de gaz à effet de serre à cette même échéance. Évidemment, différentes raisons étaient évoquées à l'époque. Avons-nous les moyens financiers ? Avons-nous les solutions techniques ? Avons-nous dans nos populations la prise de conscience nécessaire, indispensable aux changements sociétaux, qui accompagneront forcément cette transformation du territoire et la transformation de ces acteurs ? La réponse, malheureusement, soyons réalistes, elle est négative. En tout cas, nous n'avons pas encore trouvé tous les outils qui nous permettront d'atteindre ces objectifs. Donc il va falloir les construire. Et c'est bien là l'objet de cette délibération qui propose justement une manière, une méthode. Et j'y reviendrai. Je dirais aussi que si la prise de conscience indispensable n'est pas là, c'est à commencer par les gouvernements étatiques, bien sûr, du monde entier, qui n'ont à l'évidence pas pris la mesure de l'état d'urgence dans lequel nous sommes de répondre à cette crise climatique. Bien que probable aujourd'hui, l'accord que signeront les états en décembre prochain est déjà susceptible d'être bien insuffisant pour contenir le dérèglement climatique aux deux degrés, pourtant ardemment préconisé par la communauté scientifique internationale du GIEC. Insuffisant dans l'ambition, mais pas seulement, aussi dans la mise en cohérence pragmatique des conséquences d'une telle ambition sur le modèle économique dominant, sur les modes d'échange et de consommation de manière générale, sur la sphère financière, sur les relations internationales, et j'en passe. Une chose est sûre, il ne faut pas les attendre, il ne faut pas attendre. Tel le principe du Colibri, diffusé par Pierre Rabhi, que chacun connaît, les collectivités, comme nous aujourd'hui, ont réaffirmé dernièrement leur responsabilité, la responsabilité des acteurs non étatiques dans la lutte et la nécessité que chacun puisse prendre sa part. Donner du sens, ce que nous souhaitons, c'est employer tous les leviers possibles pour accélérer la transformation de notre métropole vers une métropole post-carbone. La méthode est celle que nous avons proposée en décembre dernier aux partenaires du plan Air-Énergie-Climat, c'est d'abord l'établissement de plan d'action. Nous avons évidemment à devenir nous-mêmes exemplaires, ainsi nous proposons aujourd'hui la signature du niveau 2 de cette charte avec un plan d'action qui, évidemment, sera que l'amorce d'une dynamique concrète dans tous les secteurs de compétences de notre collectivité. Nous reviendrons en janvier prochain avec un plan renforcé par le travail de ces services, évidemment l'implication de tous les élus entre aujourd'hui et janvier. Les gains potentiels seront estimés, chiffrés, nous regarderons leur réalité aussi au travers des éléments budgétaires qui seront progressivement établis et débattus. Nul n'est dupe, cela sera très compliqué. Nous devons être cohérents et appliquer sur ce sujet une approche globale et systémique. Nos outils de planification structurants doivent, devront, intégrer cette politique de lutte contre le changement climatique pour une métropole résiliente et tournée vers l'avenir. L'amélioration continue de ces politiques impliquera tous les agents, sera structurée par la redynamisation de la démarche européenne. Citergie dans laquelle, je le rappelle, l'agglomération grenobloise était déjà engagée depuis 2012, mais que le passage en métropole a complètement mis en sommeil. La logique est désormais de se donner une obligation de résultat, et plus simplement de moyens, annuellement sera donc proposée une révision de ce plan d'action pour nous garantir que sa progression va toujours dans le bon sens. Et je vous proposerai, à l'aboutissement de cette présentation, un amendement en ce sens. Porteur d'une métropole actrice et responsable de la cohérence territoriale, ne nous arrêtons pas à notre propre exemplarité, puisqu'il est exprimé aujourd'hui le souhait que nous avons de participer plus fortement à l'animation de notre territoire, élargissant notamment le nombre de partenaires du plan Air, Énergie, Climat, dans tous les secteurs, qu'ils soient privés, universitaires ou associatifs. L'élévation des exigences de notre collectivité sera facteur de montée en puissance de nouvelles pratiques qui seront posées comme principe collectif au-delà des opportunités qu'elles représentent. Organiser, c'est notre rôle, et c'est bien par là qu'on arrivera à mobiliser tous les maillons de filière, et ainsi qu'on matérialisera les bénéfices pour tous. La métropole de demain est gagnante pour tous ceux qui serviront à la construire. Et j'en viens à deux éléments qui me semblent extrêmement importants. Je pense d'abord que les communes sont un maillon, cette chaîne, important, et je salue toutes les communes, tous les élus qui ont ces dernières semaines démarré un travail de fond pour que chacune s'engage à son niveau pour le plan climat de notre agglomération. A ce titre-là, je rappelle que le 26 septembre, à l'occasion du grand village alternatif sur Grenoble, les maires de 49 communes sont invités à venir et à symboliquement réaffirmer leur engagement pour cette lutte contre le dérèglement climatique. J'en viens aussi à cette société civile qui a évidemment une responsabilité cruciale et nous favoriserons les initiatives, qu'elles soient petites ou grandes, et nous donnerons au maximum le pouvoir d'agir aux citoyens justement pour qu'ils prennent sa place. Le forum annuel que nous aiderons à faire émerger dès 2016 pour le plan Air Energy Climat en sera, je l'espère, la cristallisation. Si je devais résumer la chose en deux mots, il s'agit de mobiliser tous, mobilisation générale. Merci.